Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous de palettes. Mais oui, comme vous avez pu le voir dans ma miniature, j'ai envie de papoter avec vous de la nouvelle palette de KVD Beauty. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous montre ce que je porte sur les lèvres et aujourd'hui je porte un rouge à lèvres de Kat Von D. C'était avant KVD Beauty, donc c'était vraiment les rouges à lèvres de Kat Von D. Et là je porte la teinte Santa Sandra. Concernant la palette, c'est la palette Planète Fanatique de KVD Beauty, puisque vous savez que le logo Kat Von D n'existe plus, donc c'est KVD Beauty entre autres, et c'est la deuxième palette qu'elle sort. Donc elle se trouve dans un packaging en carton, on va dire traditionnel, donc elle est vegan, par contre il ne marque pas si elle est cruelty free. Donc je ferai mes recherches et je vous mettrai ça juste là si elle est cruelty free. Quand on nous la sort de son carton, on retrouve ce style de palette qui est complètement recyclable, donc c'est du plastique. Alors vous savez moi à quoi ça m'a fait penser ? Ça m'a fait penser à certaines anciennes palettes de chez Catrice, vous savez les marques très très peu chères. On la trouve sur le site entre autres de Sephora, elle est quand même au prix de 46 euros. Oui, ce qui n'est qu'un pas donné, voilà, et on a dedans 14 fards qui font chacun 1,3 g. Donc là voici, ça c'est l'intérieur, donc bien sûr on n'a pas de miroir. Et quand on regarde le derrière de la palette, on retrouve la couleur des fards avec leur nom. Alors, comme je vous disais, c'est sa deuxième palette et elle avait sorti, c'était au moment, il me semble, des fêtes, elle avait sorti cette palette, la Edge of Reality qui se présentait comme ceci. Alors franchement, même si c'est du carton, je trouvais ça beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus joli que ce packaging qui est en plastique. Alors oui, on a des petites étoiles, super, ça fait presque, vous savez, penser, enfin le packaging, je le trouve quand même pas terrible. Bon, voilà, après vous allez me dire, c'est du moment où ce qu'il y a dans la palette te plaît, c'est le principal. Oui, mais on ne peut pas dire que ça soit quand même là un bel objet, objet. Alors que la palette, que la première palette qu'elle avait sorti, enfin que la marque a sorti, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus, voilà, beaucoup plus joli. Mais ça, ce n'est que mon avis. Quand on regarde les fards, donc comme je vous disais, il y a 14 fards et on a 14 fards mat et 14 fards irisés, eux, ils disent même presque pailletés. Alors oui, certains fards, c'est vraiment bourré de paillettes. Alors je vous laisse avec les swatchs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous avez pu voir que dans les swatchs des couleurs qui sont pailletées, la pigmentation est vraiment bonne. D'ailleurs, je vous ai réalisé un début de maquillage avec cette palette, puisque j'ai fini par la suite, mais je ne vous ai pas repris. Je voulais juste vous montrer l'application de certains fards. Avec vous, je ne peux pas être sad. Avec vous, juste prendre ma main et flyer up through les rêves. Where the skies are so clear. Avec vous, je veux rester avec vous. Avec vous, je veux rester avec vous. Vous avez vu au niveau de l'application, les fards mat. Voilà. Moi, je suis restée sur ma faim. Je trouve qu'il n'y a pas de pigmentation dans les fards mat. C'est très laid. D'ailleurs, je vous mettrai d'autres photos de make-up que j'aurais réalisé avec cette palette. Parce que ça, j'aime bien le faire. C'est-à-dire que là, je vous donne mon avis. C'est-à-dire que là, mon avis est déjà fait sur cette palette. Des fois, il faut pas mal de temps à tester. Là, honnêtement, c'est vite vu. C'est-à-dire que moi, je vais être honnête avec vous. C'est-à-dire que si j'avais pas eu une bonne réduction, que j'avais pas eu une carte cadeau en plus, même si certains fards me plaisaient, je pense que je l'aurais pas prise. Parce que 46 euros pour avoir la moitié des fards qui fonctionnent, ça fait un peu cher quand même. Enfin, en tout cas, voilà. Je suis pas quelqu'un qui soit négatif, négatif. Mais là, il faut être honnête. Alors, ok, c'est vegan, c'est recyclable, c'est tout ce qu'on veut. Mais l'important, c'est quand même d'avoir de la pigmentation. Et en plus, pour la petite histoire, quand je l'ai acheté chez Sephora, la Sephorette me dit, est-ce que vous avez regardé s'il a été cassé ? Je lui ai dit oui. Donc, elle me dit, est-ce que je peux regarder ? Ok, regarde, pas de soucis. Et là, elle m'explique pourquoi elle regardait après moi. C'est qu'apparemment, ce fard, donc si vous avez la palette où vous comptez l'acheter ou la commander sur Sephora, attention, puisqu'on a ce fard là, donc le fard qui est un petit peu rosé et mal pressé. C'est-à-dire qu'apparemment, c'est un des fards qui se casse le plus dans la palette. C'est-à-dire qu'elle m'expliquait que, d'ailleurs, on le voit, il déborde un petit peu par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas lisse comme les autres. Et du coup, elle m'expliquait qu'ils avaient beaucoup de retours parce que ce fard cassait. Alors bon, est-ce qu'il casse quand eux, ils l'envoient, mais qu'ils l'envoient tellement mal emballé que quelque part, ça ne m'étonne même pas ? Puis je vous dis, il n'y a quasiment pas de protection puisque c'est juste du plastique. Mais bon, elle m'a mis en garde. Donc ça, je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc attention, si vous comptez prendre la palette, ce fard apparemment se casse rapidement. Autrement, concernant les fards. Alors les fards mat, mais ils ne seraient pas là, ça serait pareil. Moi, honnêtement, quand... Enfin, vous avez vu d'ailleurs dans le mini-tuto que j'ai commencé à vous faire... Oui, maintenant je fais des mini-tutos, c'est nouveau. Vous avez vu que quand j'ai appliqué cette couleur-ci et cette couleur-ci, on ne voyait pas grand-chose. Alors, je n'ai pas mis de base spécifique. Je mets toujours la même chose, bon, deux en un de chez Essence. Donc ça ne va pas faire ressortir les fards. Alors, je vous montre. C'est-à-dire que quand on le prend, donc on va reprendre... Allez, on va prendre celui-ci que j'ai utilisé. Quand on le prend... Alors, j'ai pris celui-ci un petit peu à côté en plus, tout va bien. Donc quand on le voit comme ça, on se dit, oui, il est pas mal pigmenté. Puis, vous voyez ? Quand après, on l'estompe, regardez. Ah, il s'estompe. Ah, ça, il s'estompe bien. Il s'estompe tellement bien qu'on ne le voit plus. Je trouve que quand même, c'est un petit peu dommage et ça fait ça avec pas mal de fards. Le fard qu'on arriverait à voir éventuellement, c'est celui-ci, même si on l'estompe. Vous voyez, j'ai commencé à le faire sur la main et on l'estompe, on l'estompe. Là, il laisse une légère trace. Mais bon, c'est quand même pas transcendant. Celui-ci. Alors, c'est des fards de transition, vous allez me dire. Mais même, vous voyez, regardez. J'ai pris celui-ci qui a l'air quand même un petit peu plus foncé et je l'ai mis là. Et regardez, je l'ai à peine estompé avec le doigt. On ne voit plus rien. Alors, imaginez avec le pinceau, il n'y a rien. C'est-à-dire que là, vous n'avez rien. Par contre, là où moi, je suis séduite, mais attention, voilà, ça reste que mon avis, c'est les fards qui sont... Alors, eux, ils disent pailleté. Pour moi, ça fait presque ce côté métallisé, pailleté. Oui, pourquoi pas. Et ce que je trouve génial. Mais ce que l'on retrouvait déjà dans la première palette, où là, on avait un petit peu plus de fards, vous savez, des fards à effet, enfin, des fards métallisés, pailletés. Là, on en a un de moins. C'est-à-dire que là, ils ont fait la palette moite-moite, fards mat, fards métallisés, pailletés. Enfin, moi, je préfère dire métallisés parce que pailletés, oui, on voit qu'il y a du reflet, mais le métallisé, vous voyez également les reflets. Comme je vous disais, donc, voilà, ce que moi, j'apprécie, c'est les fards métallisés pailletés. Alors, on va dire pailletés. Allez, on va faire plaisir. On va dire pailletés. Là, je les apprécie. Je les appréciais déjà dans la première palette et je trouve, alors, même si les fards mat n'étaient pas transcendants, bizarrement, je les trouvais beaucoup plus quand même pigmentés. Ce n'est pas les mêmes couleurs. Forcément, là, il y a des couleurs qui étaient beaucoup plus profondes comme ce bleu qu'on a juste là, ce marron. Là, on retrouve ce marron, mais c'est plus un marron terracotta. Elle a pris des couleurs de dunes, de sable, de... Voilà, donc, forcément, ça va être moins intense. Par contre, les fards pailletés sont géniaux. Mais vraiment, moi, je les trouve vraiment très, très beaux. Je vous dis, c'est presque dommage qu'elle ait mis les fards mat. J'aurais presque préféré, vous voyez, avoir une palette rien qu'avec ce style de fard et prendre une autre palette à côté parce que, du coup, quand je vais me servir de cette palette, je sais très bien que je vais prendre une autre palette à côté pour faire... Alors, pas forcément ma transition puisque ma transition, je vais pouvoir le faire avec certains fards, même s'ils ne marquent pas beaucoup. Mais quand je vais vouloir assombrir mon coin externe de l'œil, là, je n'ai rien. Là, je n'ai pas assombri quoi que ce soit. J'ai juste mis, comme vous avez pu voir, cette teinte-là avec cette teinte-là. Alors, oui, elles sont magnifiques. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la... Dans la vidéo, enfin, vous l'avez vu dans la partie où je me maquille. Pas de souci, je l'ai même appliqué au départ avec un pinceau. Ça se comporte vraiment bien. Après, c'est vrai que c'est des matières qui demandent à être utilisées au doigt. Alors, si vous n'aimez pas utiliser au doigt, attention, par contre, une chose. Alors, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, on va... Alors, celle-là, vous l'avez vu appliqué. On va prendre ce blanc. Alors, quand on le touche, il fait presque celui-ci un petit peu plus sec que les autres. Et on va prendre celui-ci. Il fait... Voilà, le blanc fait un petit peu plus sec. Par contre, attention, quand vous prenez la matière. C'est-à-dire que ne frottez pas, n'en mettez pas énormément parce que, mine de rien, si vous en mettez énormément, même sur le doigt, ça va faire comme, vous savez, si on avait des petites granules et ça, ça ne va pas être agréable. Par contre, regardez, la pigmentation. Vous voyez, ça... Voilà. Là, c'est du lumineux. Là, ça s'estompe bien et c'est presque limite crémeux. Alors, le blanc est très, très beau. C'est vraiment un blanc avec des reflets. Alors, honnêtement, j'ai rarement vu ce style de blanc. Puisqu'on va avoir des paillettes avec de l'ocre, on dirait... Pas du doré, mais des petites paillettes, comme des petites paillettes rouges, ocre. C'est vraiment sublime. C'est vraiment de très belles teintes. Au niveau des couleurs, mais c'est vrai que là, les couleurs sont vraiment belles. Moi, celle qui m'ont attirée, vous imaginez bien que c'est celui-ci et celui-ci. Donc, le vert est, on va dire que c'est un kaki. C'est vrai que c'est bourré. Ça peut être... Enfin, ça fait comme s'il y avait des paillettes à l'intérieur, mais ce n'est pas des paillettes, vous savez, qui vont tomber. C'est un phare que vous allez appliquer. Vous n'avez pas besoin de colle à paillettes, rien du tout, puisque les phares sont tellement liants que du coup, il n'y a quasiment pas de chute. Concernant les chutes, moi, je n'en ai pas eu. Oui, j'en ai eu très peu, mais bon, là, c'est ma faute, c'est parce que j'en avais prélevé un peu plus. Mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait eu de chute, surtout avec ces phares. Après, voilà, vous pouvez les appliquer avec un pinceau un petit peu dense, mais si vous voulez les faire ressortir, appliquez-les au doigt. Et en plus, c'est une palette qui peut s'utiliser soit sèche, soit mouillée. Enfin, humide. Attention, mouillée. Quand je dis mouillée, c'est humide. C'est-à-dire que vous pouvez humidifier les phares, ça ne va pas les abîmer. Ça, c'est qui est pratique. C'était déjà le cas dans la première palette. Donc, ça, j'apprécie. Et ce que j'apprécie, c'est que quand on regarde les deux palettes, on pourrait se dire « Ah, mais il y a quelques couleurs qui sont pareilles. » Pas forcément, puisque là, on a ce violet et on retrouve un violet dans la première palette. Je voulais mettre côte à côte. Donc là, ce violet-là, on le retrouve dans la nouvelle palette, donc la planète « Planète Fantastique ». Je vais y arriver. Et là, on la retrouve dans la première palette. Donc, il n'y a qu'un sous-ton de différence. Ce n'est pas complètement la même teinte. Donc, elles peuvent être complémentaires. Par contre, voilà. Si vous aimez avoir qu'une seule palette pour vous maquiller, non. là, vous allez être en déception totale. Enfin, en tout cas, moi, là, je le suis de ce côté-là parce que je sais très bien qu'à côté, il va me falloir une palette de fards mat. Parce qu'on ne peut pas faire que des maquillages avec de l'irisé. Alors, pourquoi pas de temps en temps, mais certaines couleurs, ça ne va pas être terrible. Là, même si j'ai réussi à réaliser ce maquillage-là, parce que je vous dis, le vert et ce kaki, je l'ai vraiment fait remonter dans mon creux de paupière mais en estompant avec ce fard-là. Alors, je vous dis, il faut y revenir quand même plusieurs fois pour pouvoir avoir un petit peu d'intensité. Je vous dis bien un petit peu d'intensité. Donc, qu'est-ce que je pense réellement de cette palette ? Voilà. Vous savez ce que j'en pense. Même si je trouve qu'elle est quand même jolie quand on la voit. Les fards pailletés irisés sont magnifiques. Je vous dis, on dirait de la crème quand on applique le doigt. Oui. Là, je vous dis, il n'y aurait que cette texture-là. Franchement, moi, j'aurais adoré. Mais les teintes mat, pour moi, ne servent à rien. Voilà. Comme ça, au moins, c'est dit. Je n'aime pas dénigrer en général une palette parce que je trouve qu'il y a quand même un sacré boulot qui est fait derrière parce qu'il y a quand même des personnes qui font des recherches. Mais là, je trouve que quand même, c'est un petit peu dommage. Alors, c'est vrai que j'avais des palettes de Kat Von D à l'époque. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu compares. Les premières palettes, honnêtement, n'étaient pas plus pigmentées que ça. Après, ça s'est quand même arrangé. Mais je n'ai jamais trouvé que les fards mat, aussi bien de Kat Von D que de KVD Beauty, soient exceptionnels. Franchement, moi, je suis déçue par ces fards mat. Je trouve que là, il se... Non, il ne se débrouille pas bien. Vous voyez, pour comparer, vous prenez une palette. Allez, on va prendre une palette de chez Shein, donc de la marque Shee Glam. même si les fards mat ne sont pas des fois exceptionnels, mais ils arrivent à avoir plus de pigmentation que dans une palette à 46 euros. Donc, OK, c'est recyclable, mais bon, une palette à 46 euros pour la moitié des fards qui fonctionne, ça fait un petit peu mal, si je peux me permettre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça aiguille. Donc, si vous craquez pour cette palette, attendez des bonnes soldes ou attendez, si vous êtes gold, d'avoir une carte cadeau pour pouvoir vous la procurer parce que, franchement, elle ne vaut pas... Pour moi, elle ne vaut pas 46 euros. Franchement, je vous dis, on arrive à avoir d'excellents fards dans d'autres palettes beaucoup moins chères. Après, je ne vais pas non plus vous dire que je regrette mon achet parce qu'il y a vraiment des fards que je trouve magnifiques, mais comme dans la première palette. Mais au moins, la première palette, je trouvais que c'était un bel objet. Alors que là, voilà, 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 voilà. Vous avez mon avis. Après, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, ce ne va être que mon avis. C'est-à-dire que ce que moi, je peux ne pas aimer, vous, vous pouvez aimer. C'est-à-dire que pour celles qui ont... Alors, attention, parce que quand même les couleurs se voient, les couleurs pailletées se voient quand même. Donc, si vous aimez des maquillages discrets, par contre, voilà, si vous aimez des fards de transition, pourquoi pas, mais je vous dis, mettre un fard de transition qui, dès que vous l'estompez, s'estompe tellement qu'il ne se voit plus, moi, qu'on m'explique où est la logique et surtout où est l'intérêt. Mais, chacun est libre de penser ce qu'il veut. D'ailleurs, si vous avez cette palette, dites-moi ce que vous, vous en pensez. et puis, dites-moi si du coup, alors, j'espère que je ne vous en ai pas vraiment dégoûté parce que la seule revue française que j'avais vue, je vous avoue que, sur le coup, je me suis dit, oulala, bon, je l'avais déjà en ma possession. Donc, la fille qui regarde une vidéo a vie après avoir acheté la palette. On a compris. Mais bon, est-ce que je l'aurais pris ? Oui, je vous le dis, il y avait quand même des phares qui m'intéressaient. Voilà. Et puis, ça a été la bonne occasion entre une carte cadeau qui me restait, qui fallait absolument que j'utilise et la réduction parce que plein pot, non. Là, franchement, je vous le dis, je l'avais vu à sa sortie. Je la trouvais quand même très très chère. J'avais testé sur, justement, la main, les phares les phares mat et d'ailleurs, une des Sephora, alors, ce n'était pas dans mon petit Sephora où je vais habituellement, c'était dans un plus grand Sephora. Une Sephora passée me dit, vous avez vu, c'est super bien pigmenté. Je l'ai regardé, je fais, ah, on n'a pas la même pigmentation, ma chérie, mais bon, pourquoi pas ? Parce que moi, les phares mat, voilà, je vous dis, pour moi, c'est le gros point noir de cette palette. Par contre, si vous aimez les phares pailletés qui s'appliquent, on dirait du beurre parce que je vous dis, c'est crémeux donc vous, et ça tient excessivement bien parce que je peux vous dire que mon maquillage ne bouge pas. Alors attention, toujours pareil, je le répète, je n'ai pas les paupières grasses. Même quand il fait très chaud, mes maquillages tiennent. Après, bien sûr, si je mets une base grasse, je suis comme tout le monde, ça va filer. Et en plus, comme j'ai les paupières ridées, forcément, si j'avais la peau très grasse au niveau des paupières, ça ne tiendrait pas. Là, ce n'est pas le cas. Donc, les fards chez moi tiennent. Voilà, je tiens juste à le préciser. Après, si vous avez les paupières grasses mais que vous aimez ce style de matière, mettez une base à paupières pour peau grasse parce que ça existe chez Urban Decay, entre autres. Et là, vos fards vont tenir excessivement bien. Et vous pouvez faire des petits maquillages très sympathiques. Voilà pour cette revue. Écoutez, j'espère quand même que ça vous aura plu. Je suis vraiment désolée si du coup, j'ai été assez négative sur cette palette. Négatif, il y a quand même des points positifs mais c'est vrai que je reste quand même sur ma faim sur cette palette. Bon, ça arrive. Comme quoi, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on achète une palette qui vaut quand même un certain prix à la base qu'on peut dire qu'elle est magnifique. Nous, on a le droit de dire aussi qu'une palette à ce prix-là ne vaut pas ce prix, justement. Donc, voilà, moi, je suis un petit peu déceptionne. Là, je ne suis pas chagrinette mais je suis un petit peu déceptionne parce que du coup, c'est mitigé. Voilà, c'est comme il y a la moitié des formats et l'autre moitié des fards pelletés, eh bien, c'est 50-50. C'est mon dernier mot. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas surtout à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous, vous en pensez et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la revue ? Est-ce que du coup, elle vous fait envie ou alors vous allez la fuir ? Ça se peut aussi, du coup. Désolée, KBD Beauty. Je ne veux pas me faire une copine. Et puis, si jamais vous passez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner puisque ça fait toujours plaisir de vous retrouver chaque semaine. D'ailleurs, je voulais vous remercier. Progressivement, on monte, on monte. Alors, je monte tout petit peu par tout petit peu mais c'est le principal et puis surtout, ça me fait vraiment chaud au cœur de lire vos messages chaque semaine. Sur ce, justement, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada